Musique Le métier de vendre spécialisé consiste en fait à accueillir, à conseiller, à vendre, à m'occuper en fait de la clientèle du magasin. Ce que j'aime le plus moi vraiment c'est de pouvoir faire ma vente avec les clients, quand je connais parfaitement mon produit et de leur apprendre des choses vraiment sur le produit qu'ils veulent acheter. Ça me fait plaisir de voir quand ils me disent merci vous nous avez bien conseillé, oui on va prendre ce produit. Vraiment de finaliser une vente comme ça, ça me fait très plaisir. Donc j'ai fait quelques formations déjà avec trois marques différentes où justement on va aux formations et ils nous donnent vraiment tous les avantages de leurs produits. Ce qui pourra nous aider en fait les points forts pour les ventes en fait. Le développement durable a modifié la façon de travailler dans le sens où tous ces arguments qui deviennent des arguments de vente sont mis beaucoup plus en avant. Le consommateur est extrêmement curieux de savoir comment l'implication du développement durable dans tous nos produits et est content d'avoir toutes ces informations, de savoir comment ça se passe, quelle est la filière, on lui explique ce que c'est l'écosystème, comment on est organisé pour lui retourner les produits pour les traitements des déchets et tout. Donc c'est vrai qu'il est tout à fait intéressé à ça. On sent qu'il est sensibilisé à la chose. Nos vendeurs spécialisés ce sont des conseillers et évidemment ils utilisent l'écologie en permanence comme argument. Et l'écologie c'est aussi de l'économie aussi pour les gens puisque un produit qu'ils consomment moins coûte moins cher à l'utilisation. Donc automatiquement ces vendeurs-là vont argumenter dans ce sens et ont évidemment toutes les connaissances requises pour pouvoir bien conseiller. Les clients ne viennent pas nous voir en nous disant est-ce que tout est recyclable ? Ils le savent déjà par rapport à la fameuse éco-taxe en fait. C'est vrai que de dire que les capsules sont recyclables ou non sur certaines machines, oui c'est un argument de vente. Ça c'est vrai, moi-même j'ai préféré prendre une machine où les capsules sont justement recyclables. Donc c'est plus écologique. Pour moi le fait d'intégrer un module éco-citoyen et de former vraiment les gens à une éco-citoyenneté, pour moi c'est un prérequis justement pour pouvoir accéder ensuite aux compétences vertes qui font partie du métier de vendeur spécialisé en magasin notamment. Par exemple un vendeur, quand il va avoir vendu son produit, il va en organiser la livraison et quand il va organiser sa livraison, il va faire en sorte que le livreur qui va aller dans chacun des quartiers de la ville ne va pas repasser trois fois au même endroit, il va organiser la tournée dans le but d'économiser un maximum d'énergie. Tu ne lui as pas redonné la parole à la fin de la journée. Dans mon futur métier, j'espère pouvoir impacter sur le développement durable en proposant les produits, on va dire, qui aideraient à ce développement durable à mes clients. Être acteur du développement durable pour un vendeur, une vendeuse spécialisée en magasin, c'est, pour la dimension environnementale, maîtriser l'étiquetage énergétique pour aider le client à mieux contrôler la consommation des produits. C'est connaître les normes environnementales et expliquer les principes de l'éco-taxe. C'est connaître les principes de recyclage des produits. Pour la dimension économique, argumenter un prix plus élevé mais qui sera compensé par le fait que le client fera des économies par ailleurs. C'est argumenter sur l'optimisation des flux de marchandises par la limitation des transports. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale accompagner le client vers les fournisseurs responsables qui respectent le commerce équitable. C'est sensibiliser l'acheteur sur l'achat de produits moins bruyants. Sous-titrage Société Radio-Canada